ABK Matin, ABK Matin, ABK Matin, l'interview Bonjour Dr Eric Hervé-Sacfan, ravi de vous retrouver ce matin encore. Bonjour Fifi et bonjour aux millions d'auditeurs qui nous écoutent à travers le monde entier. Vous avez bien voulu qu'on s'intéresse à une France de la population qui est un quotidien pas toujours facile, entre des médicaments qui doivent être pris de façon permanente et une alimentation qui doit contribuer à leur permettre d'avoir une santé équilibrée. Aujourd'hui on parle des aliments qu'il faut privilégier chez les personnes vivant avec le VIH sida. Qu'est-ce qui se passe généralement chez ces personnes-là qui ont un taux de défense immunitaire presque amoindré, docteur ? Il se passe effectivement que le corps ne soit plus capable de se régénérer parce qu'en permanence attaqué et affaibli par un virus. Il se passe que la capacité d'auto-immunisation du corps soit totalement en réduction, en incapacité de le faire, comme je l'ai dit plus haut. Et finalement, si on ne peut contrôler le virus dans son évolution, il faudrait absolument contrôler l'alimentation. Oui. Parce qu'en réalité, ce VIH-là, ce sida, est une pathologie qui en permanence vous détruit. Oui. Appétif, j'ai envie de dire, c'est un poison lent. Oui. Et quand vous êtes conscient qu'il y a un poison qui vous détruit de l'intérieur de manière certaine et tout doucement, il serait important pour vous de prendre au moins de l'extérieur les habitudes, les attitudes qui vont permettre de reconstruire ce qu'il y a en quoi construire, alors que ce qui est primordial entre l'être et l'esprit. Oui. Aujourd'hui, on a donc des personnes vivant avec le VIH-sida qui, pour la plupart, sont sous antirétroviraux. Oui, donc, c'est des médicaments qui les maintiennent presque en santé et ces antirétroviraux ont sans doute des effets chimiques sur leur corps qui est déjà affaibli et l'alimentation peut jouer un grand rôle pour leur permettre de rester quand même un tout petit peu fort. Je veux mettre un bémol dans tes propos, Sushi, en disant que les médicaments les maintiennent en santé. Il n'a jamais été question, et même les plus grands savants de la médecine savent que le médicament ne maintient pas en santé. Le médicament n'a pas pour objectif de maintenir quelqu'un en santé. Le médicament a pour objectif de détruire le virus qui affaiblit la santé, mais ainsi concerne le maintien de la santé. Effectivement, ce n'est pas le médicament qui le fait, c'est les aliments que vous prenez, parce que la première source d'énergie de l'humain, c'est l'alimentation. C'est ces aliments-là dont le corps se nourrit, parce que le corps ne se nourrit pas de médicaments, mais le corps se nourrit des alicaments. Ça veut dire que des aliments qui ont la capacité de régénérer le corps. Aucun médicament ne régénère le corps. Maintenant, lorsque ces médicaments vont venir essayer de contrôler le virus pour éviter son évolution, il faudrait maintenant que celui qui s'ouvre prenne des alicaments qui vont permettre cette fois de fortifier. Parce que je rappelle que l'une des particularités de ce virus, c'est la faiblesse du système immunitaire. Tout à fait. Par contre, nous savons aujourd'hui qu'il y a des aliments qui vont fortifier le système immunitaire, notamment les vitamines antioxydants. Et ça, on a constaté, pour la plupart des séropositifs, qu'ils ont une carence en vitamines antioxydants, notamment la vitamine A, la vitamine C, la vitamine E. Il est donc important qu'ils prennent ces vitamines-là, car en réalité, leur santé n'est possible que lorsqu'ils ont augmenté la consommation de ces vitamines qui sont antioxydants, au moment où le virus est en train de les oxyder de l'intérieur. Oui. Avant d'arriver sur quelques-uns de ces aliments, de ces vitamines, de ces antioxydants qui vont fortement contribuer à renforcer le système immunitaire des personnes vivant avec le VIH sida, qu'est-ce que ces personnes ne doivent pas consommer ? Ça, c'est très important. Lorsqu'on souffre d'une tête par l'autre pathologie, on n'est plus comme les autres. Ça, c'est important également de le dire. Non pas qu'on va stigmatiser et dire que non, l'amour est proche. Pas du tout. On peut vivre avec. Mais ne plus se considérer et vivre comme si rien n'était du tout. Non. La première chose, c'est de prendre conscience de son état et de ne plus avoir des actions que n'importe qui aura. Pourquoi ? Celui qui a le VIH ne devrait pas prendre de fritures, par exemple. Parce que par nature, les fritures vont détériorer ou alors vont affaiblir votre système immunitaire. Ils ne doivent pas prendre de fritures. Ils ne doivent pas prendre des aliments qui sont très riches en additifs. Il y a des additifs alimentaires qui sont vraiment de nature à réduire votre capacité de défense. Merci, Fifi. Ils ne doivent pas manger les pâtisseries, les sucreries, les confisseries et tout ce qui fait riz à l'apparence, mais qui en réalité vous empêche de vivre avec le riz. Donc, par conséquent, ils ne doivent pas prendre toutes ces choses-là qui semblent très goûteuses dans la bouche. En fait, ce qu'on va appeler les aliments manufacturés, vraiment incidés, on ne le prend pas. Ils ne doivent pas prendre des boîtes de conserve qui, bien souvent, pour le maintenir, vont... On va utiliser les édulcorants et tous ces additifs-là. Ils doivent absolument éviter. Et plus que jamais, ces idées-là doivent être presque obligées de retourner à leur état naturel qu'est la nature. Prends le maximum de jus de légumes. On va arriver tout à l'heure, je vais préciser les jus de légumes qui peuvent être d'une grande utilité pour eux. Mais ce qu'ils doivent éviter, c'est d'éviter de vivre dans un monde transformé parce qu'en réalité, ce monde-là leur a déjà rendu assez malades par la pathologie qu'ils ont. Oui. Et il n'y a que, sans doute, à côté de ces aliments que vous avez cités, il y a des boissons également que les personnes vivant avec le VIH sida ne devraient pas consommer. Bien sûr, ils ne doivent pas consommer des boissons toxiques connues aujourd'hui, comme de l'alcool. Oui. Vraiment, qu'importe ce que vous allez dire, qu'importe le coût économique que peut apporter de l'alcool, je ne vois aucun médecin ou un professionnel de la santé qui est assez lucide, qui va encourager qui que ce soit à consommer de l'alcool parce qu'il est prouvé aujourd'hui que l'alcool, même en quantité modérée, ont un impact nocif pour la santé. Oui. Encore plus pour ceux qui ont une défense immunitaire assez faible. Pas d'alcool, pas de boisson, pas de... J'ai recevu encore au bureau, au cabinet, il y a quelques jours, un responsable d'une entreprise qui fait dans les boissons alcooliques. Oui. Il me disait, attention, les jus, là, c'est vous qui appelez ça jus. Donc, nous, on sait que ce n'est pas un jus, c'est une boisson gazeuse. Oui. En fait, ce n'est même pas un jus. Tous ceux qui sont malades, là, ne doivent pas consommer des boissons gazeuses. Oui. Qui, pour la plupart, sont des boissons nocifs, également, pour le système immunitaire. Oui. C'est valable pour l'alcool, c'est valable pour les boissons gazeuses. En fait, ils doivent consommer, à côté des boissons qu'ils ne doivent pas consommer, ils doivent éviter également de consommer tout ce qui est transformé comme boisson. Oui. Surtout quand, dans le processus de transformation, il y a des ajouts qui n'ont rien à voir avec la nature. Ça, ils doivent également éviter de consommer ceux de la fifille comme boisson. Les personnes vivant avec le VIH sida doivent privilégier un type d'alimentation, fait des antioxydants, vous l'avez dit. Oui. Quels sont les aliments qui peuvent permettre de les avoir? Avant d'arriver aux aliments, avec ta permission, je voudrais également noter que ces personnes doivent éviter le stress. Oui. Parce que, justement, leurs conditions, ils les mettent dans des situations où, constamment, ils sont en réflexion. Qu'est-ce que ma vie va devenir? Est-ce que je peux procréer? Est-ce qu'ils vont encore m'accepter sachant que j'ai une telle pathologie? Vraiment. S'il y a une chose que le stress sait faire, c'est vous détruire. Oui. Il n'y a pas du côté positif dans le stress, surtout quand c'est un stress oxydatif. Et, vraiment, ce n'est pas la peine de vous apitoyer sur votre sort parce que ça n'arrange rien. Oui. Mais vous ferez mieux d'être très positif parce que là, encore, ça peut apporter un plus. Oui. Donc, parmi les choses qu'ils doivent éviter, c'est éviter le stress oxydatif. Ils doivent également s'abstenir totalement de la drogue. On a parlé de l'alcool, du tabac, de la drogue aussi. Oui. Et, finalement, en ce qui concerne les aliments, donc, qu'ils doivent privilégier, c'est de prendre les aliments, je veux dire, les jus de légumes, c'est encore mieux. Oui. Et quand on va parler des jus de légumes, quels légumes, précisément, puisqu'on parlait d'hortioxydants avec la vitamine A, ils doivent privilégier les carottes. Oui. Très souvent, les carottes sont considérées comme étant les légumes qui ont un impact sur la peau. Ah non, pas que sur la peau. C'est un impact également qui va permettre la régénération des cellules. Surtout lorsqu'on est allé jusqu'à lacto-fermenter ces carottes, c'est l'idéal. On sait aujourd'hui que les carottes que nous avons dans nos supermarchés ou alors dans nos marchés non loin de la maison ne ressemblent plus vraiment à la carotte. Non. Autrefois, pour avoir la valeur, l'apport nutritionnel en vitamine A qu'on avait en une carotte, aujourd'hui, il faut un saut de 3 litres. Pour avoir l'équivalent d'une carotte qu'on avait il y a 15 ans. C'est dit à quel point on a détérioré les valeurs nutritives à cause de ce qu'on va appeler l'agriculture intensive. Oui, les engrais. Les pesticides. Oui, bien sûr, les pesticides, qui sont un poison certain pour la santé. Maintenant, il y a une manière, il y a une méthode pour réduire ces poisons-là. C'est le fait de la lacto-fermentation de ces légumes. Ça, je l'ai souvent donné dans les séminaires que nous faisons. Alors, si vous prenez ces carottes, vous pouvez encore jouer des valeurs nutritives, surtout de la vitamine A qu'à la carotte. Si et seulement si vous prenez la peine de le lacto-fermenter, qui va réduire l'impact des pesticides et qui va augmenter la production en probiotiques. Et finalement, également en vitamine A. Oui. Il y a des carottes. En vitamine C, il y a ce qu'on va appeler le citron, qui est connu aujourd'hui comme étant un aliment qui sort très bien pour fortifier les os et fortifier le système immunitaire. Le citron, mais attention, quand je parle de citron à la maison, les gens voient très vite qu'on m'a acheté le citron et presser le jus. Ce n'est pas du jus que je parle, je suis désolé. Ici, c'est le citron que nous appelons à la revue le citron boosté. Parce que là encore, c'est un citron lacto-fermenté. C'est un citron que lorsqu'on va utiliser le processus de lacto-fermentation, il n'est mis à disposition des patients que généralement trois mois plus tard. Parce qu'en trois mois, on a produit, on a obtenu de ce citron les probiotiques et on a multiplié par le processus de lacto-fermentation leur capacité d'apporter les antioxydants au corps. Mais ce citron-là, ce n'est pas l'eau, ce n'est pas le jus. Le jus n'est qu'acide. Mais en réalité, la grande partie de la vitamine C qui se trouve dans le citron va se trouver dans les pépins et dans son geste. Par conséquent, pour l'obtenir, on doit carrément broyer l'ensemble et procéder à un processus de lacto-fermentation. Ça, c'est important pour eux. Et pour ceux que j'ai eu à suivre et qui souffrent de cette pathologie, ils savent très bien les prescriptions que je donne à ce niveau. Il y a également la vitamine E qu'on va trouver cette fois-là dans les légumes verts, les brocolis, les choux. Ça, c'est très bien. L'artofémenté, je précise. Parce que tel qu'on a su le macho aujourd'hui, la valeur ne vaut plus grand-chose à cause des pesticides. Mais on a constaté également que la plupart de ceux qui ont cette pathologie souffrent d'un manque de vitamine D. Oui. Vraiment, c'est important de le dire. Et moi, c'est regrettable. Je le dis chaque fois sur les médias, à la télévision, comme ici à la radio, que dans un pays tropical, comme le Cameroun ou en Afrique, où il fait chaud pratiquement plus de la moitié de l'année, on soit en train de prescrire la vitamine D aux gens pour aller en pharmacie chercher. C'est aberrant. Alors qu'on sait que la vitamine D nous est produite gratuitement par le créateur. Il faudrait juste enseigner aux gens comment faire pour le prendre. On se voit un protocole bien précis. Et si le corps médical pouvait s'atteler à former, plutôt que de prescrire et d'informer, on participerait ainsi à la réduction de cette pathologie et à la fortification de la santé de ceux qui en souffrent. Et quand ces personnes suivent ce processus et consomment ces alicaments, on peut avoir des résultats visibles, docteur ? Bien sûr, Fifi. Bien sûr, bien sûr. Il y a quelqu'un qui dit qu'il y a des pathologies qu'on ne soigne pas. Et en réponse à ce genre d'affirmation, j'aime souvent citer Irène Grosjean qui disait « Aucune maladie n'est incurable. » Il y a plutôt des malades incurables. Parce que la maladie en elle-même, lorsqu'on a une bonne maîtrise de sa cause, on peut mieux la contrôler. Oui. Mais les patients en eux-mêmes, on les contrôle difficilement. Oui. Il y en a qui se laissent mourir lorsque dans la tête ça ne va pas bien. Oui. Et quel que soit ce que vous donnez à ce genre de personne, si dans sa tête elle ne va pas bien, le médicament ou alors le protocole ne suivra pas. Mais si on a bien accompagné le patient, bien accompagné par un psychologue, c'est pourquoi j'ai dit d'ailleurs que toutes les pathologies normalement devraient être accompagnées par des psychologues. C'est très important. Oui. Parce que le côté psychologique joue un impact énorme dans le suivi. Mais parfois, on va dire dans cette maladie, c'est que c'est d'abord qu'aujourd'hui, quand tu ne vas pas voir un psychologue. Il y a même d'abord la notion de rencontrer le psychologue. Alors lorsqu'on a bien entretenu ce patient sur le plan psychologique, on peut l'aider à produire, on peut l'aider de par les aliments, mais aussi de par son état d'esprit à fortifier la santé au point de ne pas se tuer de l'intérieur. Oui. Donc, pour sortir de notre entretien de ce matin, quel est le message que vous adressez à ces personnes qui vivent avec cette maladie-là et qui, pour la plupart, sont toujours désespérées, dévastées? Oui. Il est possible que dans le passé, vous avez fait des erreurs. Oui. De par le choix du partenaire, de par le choix du salon de coiffure, parce qu'on peut également prendre le sida dans les salons de coiffure avec des instruments pas bien stérilisés. Oui. De par le choix de l'environnement, c'est possible, parce que vous n'avez pas fait le bon choix. Oui. Mais croyez-moi, ce n'est pas une fatalité que de l'avoir. On peut en sortir. Et si on n'en sort pas, on peut au moins vivre bien, sans pourtant alerter ou alors alarmer ceux qui sont autour et sans être nous-mêmes dans la peine et faire pitié aux autres. Souvenez-vous de ceci. Personne ne pourra prendre soin de vous mieux que vous-même. Oui. Personne. Aucun médecin n'est plus soucié de votre santé que vous-même. S'il y a quelqu'un qui doit prendre conscience de ce que ma santé vaut de l'or, c'est d'abord vous. Et vous qui m'écoutez à la maison, tout est possible pour celui qui croit. Oui. Mais il faudrait qu'après avoir cru, il faut poser l'action nécessaire pour permettre que la croyance arrive au vécu. Et je disais à un patient pour finir, Fifi, que tout ce qu'on peut percevoir, on peut le recevoir. Oui. La santé se perçoit en esprit parce qu'on y croit. Oui. Mais on peut recevoir la santé si on met autour de nous toutes les attitudes, le style de vie, tous les avantages à notre possibilité. Alors cela est possible. Pas de fatalité. La prise en charge est déjà possible dans le niveau clinique. Mais la prise en charge par vous à la maison, si c'est davantage fait. Alors je crois que le sida sera juste une histoire que vous raconterez aux autres parce que vous vivrez normalement. On peut avoir le sida à effet des enfants. Oui. Et si je peux réussir à être un avec le créateur, pas la possibilité de procréer, même quand ma vie s'arrêtera, en regardant celle de mes enfants, je comprendrai que je n'ai pas été inutile sur la terre. Très bonne chute, Dr. Eric Hervé Sacfan pour sortir vos différents contextes pour ceux-là qui voudraient bien vous appeler. 677-22-63-98, 677-22-63-98, je ne finis pas là, 677-22-63-98. Nous sommes situés à Marquepay, Bloxé, entre Copacabana. Ou alors vous allez visiter le site du REVI qui est REVI.live. Oui. REVI.live et vous aurez toutes les informations concernant REVI et tout l'accompagnement dont vous aurez besoin si vous entrez en contact avec nous. Merci, docteur. Je vous en prie, Fifi.